Fini les vacances, pour les 64 enfants de la petite école de montagne de Pras-sur-Arly, c'est la rentrée, une semaine avant les autres élèves de France. Objectif, libérer 8 mercredis dans l'hiver, notamment pour la pratique du ski. On commence une semaine plus tôt que les autres pour qu'on n'aille pas trop de retard vu qu'on a les mercredis libres pendant l'hiver. D'un côté tu te dis que c'est énervant, mais d'un autre côté, t'es libéré le mercredi. Et on peut skier avec notre famille et les amis. Je vais vous donner une feuille sur laquelle vous allez marquer plein de choses vous concernant. Cinq années que l'école anticipe la rentrée. Mais hormis les mercredis hivernaux, l'équipe pédagogique a choisi de continuer à accueillir les élèves 4 jours et demi par semaine. Les enfants finissent donc plus tôt, au quotidien, la charge de travail est moins lourde. Personnellement, dans ma classe en tous les cas, je trouve qu'il n'y a que des points positifs en termes de travail scolaire puisqu'on arrivait à terminer le programme plus rapidement qu'avant. Ce qu'on n'arrivait pas à faire, ce que je n'arrivais pas à faire en tous les cas. Et puis finalement, le fait de ne pas couper dans la semaine, les enfants sont présents avec nous jusqu'au vendredi. Dans les trois classes à double niveau de l'école, ce meilleur respect du rythme de l'enfant favorise les apprentissages. On a une matinée de plus et du coup, c'est vrai qu'on est moins pressés par le temps. La régularité favorise l'apprentissage pour les petits en tout cas et pour les CP particulièrement. Et pendant que d'autres sont encore en vacances, les élèves de Pras-sur-Arly profitent du soleil de la cour de récré et pensent déjà à la neige et aux descentes de cet hiver. Très bien, merci.